Il a déjà participé à l'Anjouloir Challenge avec un cheval gris. Cette année, il nous en présente un autre, c'est Sylvain Dory, avec Sacha Green qui va participer jeudi au prochain France-Tier Anjouloir Challenge. Bonjour Sylvain, comment ça va ? Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de ce cheval qui est arrivé très récemment chez vous, puisque vous l'aviez acquis à réclamer, c'est ça ? Oui, l'année dernière, au mois de février, je crois, à réclamer. Je cherchais un cheval à réclamer depuis un bout de temps avec Gilda Smartin. On avait déjà essayé d'avoir un cash game à Nantes, mais on ne l'avait pas mis assez. Et puis, on cherche, on cherche, et puis je voulais un cheval pour l'Anjouloir 2021. Et puis, Sacha s'est présenté, je l'avais vu gagner, et il recourait 15 jours après. Et je dis à Gilda, je lui dis, tiens, ça serait pas mal ça. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un bulletin. Bon, William m'en a voulu un bout de temps parce que je ne l'avais pas prévenu, mais bon, je ne voulais pas non plus mettre 15 000 euros, c'était l'argent du propriétaire. Voilà, je l'ai eu à 10 050. Et voilà, maintenant, j'ai eu des déboires avec, comme des bons moments. Des déboires parce qu'il avait les oeillères. Quand il est tombé la première fois dans le bourgeonneau l'année dernière, il y a deux chevaux qui lui sont tombés dessus sur le Raiditch. Il s'est paniqué, il s'est jeté dedans, ils ont fait un tonneau avec Léopold. Et suite à ça, je lui ai retiré. Je lui mets que les Australiennes, mais bon, c'est un malin. S'il peut, des fois, quand il est un peu trop juste, il passerait à côté facilement. D'ailleurs, il nous l'a prouvé à Sogrès. Il a voulu le faire à Saumur dans le Grand Cross. Léopold l'a quand même ramené au dernier moment, sur la dernière veille. Il arrive à être quatrième. Il perd, à mon avis, la troisième place ce jour-là. Il l'a fait arranger en début d'année parce que le cheval n'était pas chaud. Il lui a rentré dans la gueule. Il est venu à l'extérieur du verre. Le cheval lui a fait un droit de gauche. Léopold, il a été à la piscine, il a plongé. Et voilà, il ne faut pas s'y fier, mais il faut le laisser chauffer. Et le 7300, je pense que ça peut le faire. C'est un cheval qui a du fond, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il n'est pas paniqué. Il n'est pas paniqué, mais il faut lui laisser le temps qu'il se mette en route. Voilà, c'est un peu un diesel. Quel est le moment où la course joue véritablement ? La course joue une fois qu'on a passé les gros. Ils passent le broc, ils font la petite boucle. Là, la course se lanche et ils vont sur la double croche. Mais là, souvent, il y a des chevaux qui descendent dans la double croche parce qu'on l'envoie, parce qu'on fait la ligne en dedans. Le petit fence, le talus. On remonte sur les gros contre-haut. Il y en a qui descendent là aussi parce qu'on leur fait violence. Les chapeaux de gendarmes. Enfin, pas le chapeau de gendarmes, les pianos. Après, il faut être bien à la limite extérieure parce qu'on finit à droite sur les deux derniers. Et pas se tromper comme il y a deux ans. Non, c'était il y a trois ans. Rinablou, il a voulu reprendre le contrebas. Il fait tomber un bon cheveu à la Dubourg. Moi, j'arrive quand même. Ce jour-là, j'ai eu de la chance. Je prends la sixième place parce qu'il n'y avait plus personne derrière. Tout le monde était descendu. Alors, il faut de la chance aussi. Tu peux tomber n'importe où là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada